Alors nous allons voir aujourd'hui comment convertir les unités d'air. Alors par exemple, convertir 7,2 km² en décamètre carré. Alors pour ce faire, on va utiliser le tableau de conversion habituel, en rappelant que l'unité de surface c'est le mètre carré, et que les multiples sont successivement le décamètre carré, l'ectomètre carré et le kilomètre carré, et les sous-multiples, le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. On se rappellera que, comme toutes ces unités ont un petit 2, on mettra deux chiffres par colonne. Alors on commence par mettre le 7, qui est à gauche de la virgule, dans la colonne des kilomètres carrés, et puis tous les autres chiffres, le 2 ensuite dans la colonne des kilomètres carrés, et on complète par 0 pour arriver à droite de la colonne des kilomètres carrés. Et donc finalement, 7,2 kilomètres carrés est égale à 72 000 décamètres carrés. Deuxième exemple. On voudrait cette fois-ci convertir 14,616 kilomètres carrés en hectomètres carrés. On reprend bien sûr notre tableau de conversion. On met le 14 dans la colonne, toujours deux chiffres par colonne bien sûr, dans la colonne des kilomètres carrés, puis suivre derrière le 6, le 1, le 6. Mais comme on veut donner la valeur en hectomètres carrés, on place la virgule derrière le 1. Et donc finalement, 14,616 kilomètres carrés sont égaux à 1461,6 hectomètres carrés. Troisième exemple. On veut cette fois-ci passer d'une petite unité à une unité plus grande. Donc 2534 centimètres carrés, on veut convertir en mètres carrés. On va utiliser bien sûr toujours le tableau de conversion. On commence donc par le 4 ici, dans la colonne des centimètres carrés. Le 3 ensuite, le 5 et le 2. Et pour obtenir les mètres carrés, il nous faut rajouter à gauche un 0. Donc réponse 2534 centimètres carrés est égale à 0,22534 mètres carrés. Et pour finir, un quatrième exemple. 1844 millimètres carrés en centimètres carrés, toujours avec le tableau de conversion et deux chiffres par colonne. Le chiffre le plus à droite, donc dans la colonne des millimètres carrés, suit ensuite le 8 et le 1. Ce qui fait 1 centimètre carré, on place la virgule ici à droite. On a donc 1844 millimètres carrés égale à 18,44 centimètres carrés. J'ai pris você, c'est un bon Princeton, je me suis confiné dans la région de ici.